Ici au Maroc, tout ce qui est maladie lourde, comme ça, c'est pas facile à gérer. Si il n'y avait pas l'école à nuit, nos enfants, ils seraient restés à la maison. Ça va faire 7 ans que mon fils était condamné dans son lit à la maison. Il n'avait pas de copains, il ne pouvait pas sortir, il n'avait pas d'amis. C'est vrai qu'on faisait la kiné, on faisait l'orthophonie, mais ça restait toujours dans le cadre médical. Dans un cabinet, avec une blouse, c'est pas comme ici. Ici, quand on vient, il y a les enfants, il y a les jouets, il y a les couleurs. Mon fils, au début, il avait un manque de concentration. Quand tu parlais, il ne te fixait pas. Tu le sentais toujours triste. Il n'était pas épanoui, il n'avait pas la joie de vivre. Il savait qu'il allait rester cloué dans son lit pendant toute la journée. Mais maintenant, il sait qu'il va aller à l'école, il sait qu'il porte ses âmes, qu'il va sortir, qu'il va aller à l'école, qu'il va voir ses âmes. Il est content quand il sort en voiture, quand il vient. Moi, je voudrais remercier le personnel. Parce que le personnel, il donne une joie. On dirait que c'est leurs enfants. On dirait que c'est leurs enfants. Au début, j'étais stressée, j'ai demandé à la direction, moi je veux rester pendant une semaine. Ça va faire 7 ans que je n'ai pas quitté mon fils, donc je ne peux pas le laisser. Mais quand je suis venue, j'ai vu le personnel, j'ai vu la direction. Comment ? Surtout avec les enfants, on dirait que c'est leurs enfants. Alors je me suis dit, pourquoi pas si j'ai une après-midi, je viens, je reste avec eux, je vois si je peux aider en quelque chose. C'est ça, c'est ça.